c'est parti donc je vais commencer par démontrer la formule de bernstein donc pour cela je vais prendre l'ensemble alors r c'est l'ensemble des x g qui appartiennent à e 3g tel que 2.x est égal à x je vais regarder les projecteurs alors pi 1 qui va de r dans e et donc qui au couple x g associé par x et pi 2 qui va de r dans g et qui du coup au couple x g lui va associé g donc je vais essayer de calculer de manière différente le cardinal de r donc je remarque pi moins 1 de pi moins 1 de x c'est l'ensemble des g du coup qui appartiennent à g tel que 2.x est égal à x et ça et bien c'est rien d'autre que le stabilisateur et pi moins 2 pi moins 1 de x cette fois ci ça va être l'ensemble des x qui appartiennent à e tel que 2.x est égal à x et ça ça va être en fait exactement ce que j'ai défini ici de g donc ça veut dire que le cardinal de pi moins 1 de x c'est égal au cardinal de g de x et que le cardinal de pi moins 1 de g ça c'est égal au cardinal de g quand on fait tourner donc notre x et bien on va retourner sur r tout entier donc on va avoir le cardinal de r qui est égal à la somme des x appartenant à e des stabilisateurs mais de la même manière on va voir que le cardinal de r c'est la somme des g appartenant à g du cardinal de e plus en g donc les deux sommes sont égales grâce à la formule de la classe on a que ceci est égal à la somme des x appartenant à e tel que de g sur le cardinal de o x donc on a que la somme de g appartenant à g du cardinal de e g est égale à la somme des x appartenant à e alors du coup là je vais le partitionner enfin je vais les ranger correctement dans chacune des ordres donc je vais prendre une orbite qui appartient à l'ensemble des orbites et je vais prendre un x dans cette orbite hop j'ai juste oublié le cardinal de g avant ok donc on va voir que la somme de g appartenant à g donc du cardinal de e puissance g est égale au cardinal de g donc là c'est la somme des x appartenant à e donc c'est le cardinal de o x donc ça ça va être égal à 1 donc en fait la somme des 1 sur e sur g donc sur l'ensemble des orbites c'est rien d'autre que le cardinal des orbites de l'ensemble des orbites pardon et donc on obtient bien ce qu'on voulait la formule de 27 voilà donc ensuite on prend notre tétraide régulier donc on veut colorier ses faces avec n couleurs donc colorier des les faces c'est rien d'autre que se donner une application alors j'ai pas dit pardon je vais noter quand même x l'ensemble des faces je vais prendre y l'ensemble des couleurs le cardinal de y c'est n vu que j'ai dit qu'il y avait n couleurs et donc se donner un coloriage c'est rien d'autre que se donner une application qui va de x dans y donc ça c'est l'ensemble des coloriages donc je vais faire agir l'ensemble des rotations donc is plus de tétas sur le groupe sur cet ensemble c'est bien défini on va bien rester dans les faces et on et c'est bien une action si j'ai le temps je le démontrerai ensuite donc maintenant que j'ai cette action je vais pouvoir faire je vais pouvoir appliquer le théorème de Burnside donc je vais avoir que f2 x y donc l'ensemble des orbites sur f x y par l'action de x plus tétas va être égale à 1 sur le cardinal de x plus tétas fois la somme donc de g qui parcourt x plus tétas de donc cette chose là f2 x y puissance g donc bah on va s'intéresser à ça parce qu'on voit pas trop ce que c'est donc bah déjà on a dit que c'était l'ensemble des x qui appartenait tel que g.x est égale à x alors je vais plutôt l'appeler f parce que c'est quand même c'est quand même des fonctions donc c'est toujours lui euh voilà euh ok donc euh on va prendre on va prendre une face x et euh donc en fait ça 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 équivaut à quelque soit x appartenant à x et bien euh g.f de x est égale à f de x donc ça ça équivaut à quelque soit x appartenant à x que euh g rond f moins 1 de x est égale à f de x euh euh je regarde bien la définition de g.f ah oui pardon 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 euh et par récurrence déjà sur n et puis ensuite sur ez on montre bah que en fait ça reste stable pour tout euh g puissance manca voilà donc on va avoir ceci donc ça ça veut dire que f est stable sur l'or du tout euh euh du sous-groupe engendré par g sur euh euh x et donc ça ça veut dire qu'on va pouvoir passer au conscient euh c'est à dire que euh je vais pouvoir identifier donc je vais montrer le passage au conscient je vais montrer euh voilà donc par passage au conscient on 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 peut donc identifier ou assimiler euh et bien f de x signif g a l'ensemble des fonctions du coup qui vont de x sur g dans les tacs mais ça là c'est bien parce que ça on connait son son cardinal son cardinal son cardinal c'est bah n c'est le cardinal de y y puissance le cardinal de euh de l'ensemble des orbites voilà donc en fait on a que c'est que l'ex x sur is plus taux est égale à 1 sur cardinal de is plus taux fois la somme donc g qui va trop plus taux de n cardinal puissance cardinal de cet ensemble donc sur notre tétraèdre si on regarde sur notre tétraèdre on va prendre deux couleurs pour être raisonnable donc on va prendre n égale 2 alors les rotations qui agissent sur notre tétraèdre donc on va avoir je vais faire un petit tableau euh je vais mettre le nombre d'orbites et je vais mettre comment ils appartenissent plus de taux et puis là en terme de cycle donc là on va avoir l'identité le nombre d'orbites on va avoir 4 parce qu'on va avoir par rapport aux 4 sommets euh on va avoir on va avoir quoi on va avoir on va avoir trois rotations qui sont en fait des réflexions par rapport à la bimédiane euh euh et ça ça correspond en fait au 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 double transport d'édition pardon à support 10 rangs et donc là on va en avoir euh bah deux orbites et on va avoir huit rotations huit rotations cette fois-ci on va avoir l'axe qui part d'un sommet je vais faire un petit euh donc euh bimédiane c'est je suis au milieu et ma droite elle part sur le milieu de la de l'arête opposée et puis euh là on va avoir la droite l'axe qui va être donc qui passe par un sommet et qui coupe le plan opposé en son milieu donc euh et qui d'angle vu qu'on est sur un tetrade régulier plus ou moins pi sur 3 et ça ça correspond aux trois cycles et il y en a il y en a huit j'ai dit et euh on va avoir aussi deux orbites euh voilà et donc si on se remplace ici bah le cardinal de is de plus de is plus taux c'est euh il y en a huit il y en a douze pardon et ensuite bah on va avoir euh euh deux à la puissance quatre plus trois fois deux deux à la puissance deux plus huit fois deux à la puissance deux et ça c'est égal à cinq parce que ça ça fait soixante voilà on peut euh le voir à main nue euh si je prends deux couleurs euh blanc et noir par exemple et ben je vais avoir blanc 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 noir blanc 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 noir 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 blanc blanc et noir 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 voilà donc je retrouve bien les cinq modèles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti